Le cours de l'histoire Xavier Mauduit Des athlètes et des dieux dans la Grèce antique, voici les vedettes du jour. Ils sont célébrés, couverts de privilèges, tatufiés, immortalisés, héroïsés. Ils sont mis en scène pour la gloire de leur cité. En écho à Héraclès ou à Castor et Pollux, voici venir Tissandre de Naxos, Théagène de Tassos et bien sûr Milon de Crotone. Les athlètes de la Grèce antique pouvaient-ils être considérés comme des dieux au moment de se bouger le culte ? Les athlètes de Grèce sont fiers. Je leur dirai que seuls les meilleurs peuvent participer au plus périlleux voyage de l'histoire. Je les réunirai à Olympie. J'inviterai les plus braves et les plus forts des grecs. Jamais on n'aura vu de pareils jeux. À moins que les dieux n'en décident autrement. J'ai eu raison de te choisir, Jason. Les dieux sont mieux servis par ceux qui veulent céder d'abord. Jason et les argonautes, le film de Don Chaffet en 1963. Bonjour Jean-Manuel Roubineau. Bonjour. Bonjour Flavien Villard. Bonjour. Jean-Manuel Roubineau. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le sport, récit des premiers temps. Vous êtes maître de conférence en histoire grecque à l'université Rennes 2. On peut régler tout de suite la question de la définition du mot. Existe-t-il un mot dans l'antiquité pour désigner ce que nous traduisons par ce mot sport ? Alors non, pas d'équivalent exact. Les anciens pensaient le sport soit à partir de son point de départ, l'entraînement. Et donc on a toute une série de termes qui renvoient à l'idée de l'exercice et de l'entraînement. Ou à partir de son point d'arrivée, la compétition. Et là il y a un terme principal, le terme d'agone. qui renvoie à l'idée de concours, de compétition, mais aussi de lutte, de combat. Oui voilà, on a ici cette question du vocabulaire. Malgré tout, cet ouvrage publié au Présuniversitaire de France s'intitule Le sport. C'est-à-dire que la notion de sport utilisée aujourd'hui, vous considérez qu'elle est applicable pour la Grèce antique ? Alors oui, si on prend le concept tel qu'il s'est progressivement décanté, puisque c'est un très vieux terme que le terme de sport, il vient d'un terme de vieux français qui date du XIIIe siècle, des sports, des sports, des ports, qui ensuite est parti vers l'anglais, a été raccourci et est revenu chez nous sous la forme de sport. Et depuis le XIXe siècle, le terme a vu son sens se rétrécir. Aujourd'hui, on considère qu'une activité est sportive si elle réunit quatre conditions. Si elle est motrice, codifiée, institutionnalisée et compétitive. Et on retrouve ces quatre critères dans les pratiques athlétiques antiques. Donc, il n'y a pas de raison de s'interdire d'utiliser le terme sans oublier qu'il n'y a pas d'équivalent exact, encore une fois, dans la langue grecque. Oui, mais malgré tout, il faut faire passer les connaissances et utiliser les mots d'aujourd'hui pour parler du passé. Et on comprend bien, Jean-Manuel Roubineau, combien sport est efficace pour le passé, étant donné que ça coche toutes les cases que vous venez d'énoncer. C'est ça. On observe à la fois, je dirais, l'ensemble des paramètres du point de vue de la capacité motrice. On a affaire à des activités motrices. On court, on saute, on lance, on frappe, on saisit. Ce sont des activités qui sont codifiées, même sous forme écrite. On a longtemps dit qu'il n'y avait pas de règles écrites dans le sport grec, alors qu'il y en a, il y en a même très très tôt, puisqu'on a un règlement inscrit sur bronze qui a été retrouvé à Olympie, qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui fixe des règles à la fois pour les athlètes et même pour les arbitres, puisqu'on dit aux arbitres qu'ils auront le droit de frapper les athlètes, mais pas sur la tête. Ah ben voilà, comme ça, au moins, ça évite. Mais attendez, frapper sur la tête, ils peuvent frapper ailleurs. Alors les arbitres ont le droit de fouetter avec leurs bâtons, leurs verges. Tous les arbitres sont munis d'un bâton. Ils ont le droit effectivement de frapper les athlètes s'ils se comportent mal, s'ils accomplissent notamment un geste interdit. Eh ben, c'est du propre. Flavien Villard, dites-nous, vous avez réalisé une thèse intitulée, thèse à l'Université Paris à Panthéon-Sorbonne, L'effort des jeunes filles, représentation et pratiques athlétiques féminines en Grèce ancienne, du 8e au 4e siècle avant Jésus-Christ. Vous n'utilisez pas le mot sport dans le titre de votre thèse. Pas facile à manier, en revanche, pour les jeunes filles, peut-être, cette notion de sport ? Pas facile à manier de façon générale pour moi aussi. Je comprends tout à fait la séduction du sport, et je suis d'accord de façon globale avec Jean-Manuel Rubineau, mais c'était déjà le cas de notre débat lors de ma thèse où il était présent. Je ne préfère pas utiliser le mot sport pour plusieurs raisons. Déjà, ce n'est pas un terme indigène, ce n'est pas un terme grec, et je préférais revenir à une racine grecque, avec cette idée, en fait, d'athlose, athlétique, en divisant l'expression athlétique, en disant que c'est ce qui rassemble à la fois le gymnique, c'est-à-dire l'exercice à fond du corporel, et l'agonistique, c'est-à-dire l'aspect concours-affrontement. La deuxième idée aussi, c'est que le sport de nos jours a beaucoup d'ouvertures qui peuvent me sembler embêtantes pour la Grèce ancienne, c'est-à-dire, par exemple, on parle de sport automobile, et donc j'aurais peur que les lecteurs contemporains soient dans un mauvais espace. Et enfin, j'ai des problèmes aussi avec cette notion d'institutionnalisation que l'on met souvent en société logie au niveau du sport, dans le sens où en Grèce, pour moi, il est difficile de parler d'institutionnalisation. Ça me semble un peu une démarche contemporaine, surtout pour des disciplines qui parfois sont présentes dans certains jeux, dans d'autres pas. Que veut dire institutionnaliser quand il n'y a pas de fédération en Grèce ancienne ? Par quelle cité ? Quelle serait la meilleure ? Est-ce qu'il y a une idée internationale ou pas ? Ce n'est plus la même idée. Donc voilà, je préfère parler de pratique athlétique. Oui, puis aujourd'hui, le sport est gangréné par l'argent, alors que dans la pureté de la Grèce antique, on en était loin. Jean-Manuel Rubineau, je me trompe, j'imagine. Il y avait beaucoup d'argent dans cette histoire-là. Un peu, oui. Il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a des intérêts multiples. Et il y a de la corruption. Il y a de la corruption qui est attestée, en fait, à la fois très très tôt et très très tard. On a un document qui a été publié à quelques années à peine, qui est un contrat de corruption, qui date de 267 après Jésus-Christ, qui a été retrouvé sur un papyrus d'Oxyrenkos en Égypte, qui lit, en fait, deux parties, le père d'un jeune lutteur et les trois adultes accompagnants d'un autre jeune lutteur. Et le contrat stipule quelle somme sera versée par l'une des parties pour que l'autre partie accepte de perdre en finale d'un concours qui est les mégalas, antinoyades, antinoyades, polices. Donc il y a de la corruption très tard, il y a de la corruption très tôt. C'est un dossier qui est bien documenté à Olympie, puisque les amendes infligées aux athlètes étaient utilisées pour ériger des statues de Zeus en bronze, dont une partie était placée dans l'allée d'accès, le long de l'allée d'accès au stade. Donc tous les athlètes, mais aussi les spectateurs, voyaient ces statues érigées avec les amendes infligées aux athlètes. Le plus ancien cas connu de nous date de 388 avant Jésus-Christ. Il concerne le concours de boxe de Pugila. L'un des boxeurs, il y avait quatre athlètes qui avaient été admis à concourir. Et l'un des boxeurs, Polos de Thessaly, avait acheté la défaite de ses trois adversaires, parmi lesquels le champion olympique en titre, Formion de Delicarnasse. Vraiment, ici on retrouve, alors bien sûr il faut se méfier de ces similitudes, mais il y a des choses qui nous interpellent, avec malgré tout des différences majeures entre l'Antiquité et aujourd'hui. Moi je pense aux compétitions avec des collectifs. On est dans un monde très individuel pour la Grèce antique, il n'y a pas de sport collectif. Alors presque pas. Il y a une exception qui est constituée par les courses au flambeau, qui étaient en équipe et en relais, alors qui n'existent pas à Olympie, mais qui existent dans un certain nombre d'autres cités, en premier lieu à Athènes et puis aussi ailleurs. Donc là on a vraiment affaire à une pratique qui est pensée comme compétitive, puisqu'il y a une équipe victorieuse et puis les autres qui sont vaincus. Et qui est donc un sport collectif. Pour le reste, effectivement, les sports sont tous des sports à échelle d'hommes, à échelle d'individus, donc ce sont des disciplines individuelles qui sont pensées comme préparatoires à la guerre. Donc on court comme pourraient courir les soldats, on saute comme pourrait sauter un soldat par-dessus un fossé qui le sépare de l'ennemi, on frappe, on lutte, etc. Toutes ces disciplines sont pensées, encore une fois, comme liées, de manière directe ou indirecte, à l'exercice militaire. Flavien Villard, dans le cas des jeunes filles, ces disciplines sont-elles liées aussi à la guerre ? Sans doute pas, mais indirectement, nous arrivons à cette notion de combat. Je ne suis pas sûr qu'elle soit liée à la guerre pour les jeunes filles. Je ne suis pas sûr qu'elle soit liée à la guerre aussi pour tous les hommes, mais après ça c'est nos débats aussi entre nous, en tant qu'historien. Mais pour les jeunes filles, effectivement, non, ça c'est sûr que non. Déjà, pour les jeunes filles, les seules compétitions que l'on a dans des sanctuaires, ce sont des compétitions de course. Et elles sont plutôt liées à une idée de montrer que l'on est soi-même une adolescente en pleine forme, physique, qui est prête à être disponible érotiquement, qui est prête à se marier, et qui en même temps fait surtout un hommage à une divinité. Pour moi, les pratiques athlétiques, ce sont surtout des pratiques rituelles. Et donc, c'est une façon, comme un sacrifice, de donner une part de soi-même pour demander à la divinité une protection dans un moment difficile, qui est un moment de changement physiologique, un moment de bouleversement social. D'accord. Et l'idée de former le corps de ces jeunes femmes pour ensuite avoir des enfants vigoureux, ça entre en ligne de compte, en réflexion ? Uniquement à Sparte. Les jeunes filles qui ont des compétitions de course dans les autres cités ne sont pas formées, pas spécialement, en tout cas, nous n'avons aucun document qui prouve cela. Le seul endroit où il y a une formation gymnique, c'est-à-dire une formation du corps, qui peut donner à des pratiques athlétiques, c'est-à-dire des pratiques où on a des oppositions au concours, c'est à Sparte. Et c'est une cité très particulière, dans laquelle il faut faire attention aux documents qui la mentionnent. Elles sont évidemment les réceptacles d'une formation gymnique qui est pensée dès l'adolescence et qui peut continuer après le mariage, parce que, oui, quand on voit beaucoup de documents, cela peut concerner le fait de mieux enfanter, d'avoir des enfants plus robustes, parce que soi-même, on a un corps robuste, de donner des compétences que l'on a soi-même en tant que père ou en tant que mère. Mais c'est aussi, je pense, une idée de distinction politique, puisque cela permet en fait au corps spartiate de se présenter de manière unique politiquement face à des populations que l'on veut dominer. Ce sont notamment les populations des îlotes de Mécénie, qui, elles, sont contraintes souvent d'être amégris, d'avoir un corps qui n'est pas puissant et symboliquement qui est en dessous des spartiates. Avec, dans cette histoire sportive, comme une évidence, une histoire du corps. Un à un, les coureurs entrent dans la barrière. Tandis que l'appel se poursuit, un à un, ils reparaissent. Ils sont nus. Ils semblent grandis. Chacun, dans l'urne d'argent de Zeus, plonge sa main, tire un jeton de bois qu'il remet au chef des alites. Enfin, l'appel est terminé. Le géant crie, « Reculez en ligne ! » Ils vont courir par séries de quatre, puis les vainqueurs de chaque série. Le vainqueur de la course finale, entre tous les Olympioniques, restera le plus illustre. L'Olympiade portera son nom pour tous les siècles à venir. Avec, ici, cette évocation qui nous fait frissonner de ces sportifs nus qui courent pour la gloire de leur cité. Jean-Manuel Roubineau, cette histoire du corps, c'est un corps nu, évidemment. On doit le concevoir comme ça ? Alors, pas initialement. Les premiers récits de compétitions athlétiques parvenus jusqu'à nous décrivent des athlètes qui sont munis d'un péridzoma, d'un pagne. Et puis, à la fin de l'époque archaïque, entre le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, et puis le début du Ve siècle avant Jésus-Christ, on voit s'imposer le principe de la nudité et se généraliser, puisqu'on a des centaines de scènes athlétiques sur vase qui nous le montrent. Et puis, on a aussi des textes qui nous confirment cette pratique de la nudité, et des textes qui s'interrogent sur sa raison d'être et ses origines. Et ce qu'on a entendu, là, c'est Maurice Genevoix qui disait « Vaincre à Olympie », lu par lui-même, un texte de 1923. C'est toujours intéressant de voir ces échos contemporains et comment ce fantasme de l'athlète de l'Antiquité a été récupéré et instrumentalisé à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Oui, oui, il y a des échos. Il y a de nombreux échos. On a fait dire beaucoup de choses aux pratiques athlétiques antiques, aux sports antiques, des choses qu'il dit et puis aussi des choses qu'il ne dit pas. On lui a prêté toute une série d'idéaux. L'idéal amateur, par exemple, qui est caractéristique du mouvement olympique moderne ou l'idéal pacifiste pour ne prendre que deux exemples. Mais pour le reste, oui, il y a des continuités qui ont conduit, je dirais, les intellectuels, les savants, les poètes, les romanciers, je dirais, à comparer, à rapprocher le sport antique et le sport contemporain. Avec l'idée que ces athlètes participaient à ces grands événements en représentant d'eux-mêmes ou en représentant d'une cité. Parce qu'on voit bien la difficulté ici à cerner entre eux, ce qui peut apparaître sur le papier, et puis la perception des contemporains. Ils savaient que tel athlète représentait une cité particulière ou alors ils voyaient l'athlète avant tout. Alors, en fait, on s'inscrit à une compétition en son propre nom. Il n'y a pas de principe de sélection nationale, de direction technique nationale, il n'y a pas de porte-drapeau non plus dans les cités. Donc, on s'inscrit à son initiative. Mais en revanche, quand on remporte une victoire, alors la cité, sa cité d'origine, sa cité de naissance, court après la victoire. Autrement dit, il y a, je dirais, une forme de paradoxe. On n'est que le représentant de soi tant qu'on est un athlète, mais quand on est un champion, on est le représentant de sa communauté. Les communautés couvrent d'origine des athlètes, les couvrent d'honneurs et de privilèges. Et puis aussi, elles sont solidaires parfois dans l'échec ou la défaite puisqu'on sait que les amendes qui étaient infligées aux athlètes corrompus pouvaient être en toute ou partie payées par leur cité d'origine. Avec un athlète qui représente une cité, donc honoré par sa cité, mais s'il est vigoureux et qu'il remporte toutes les victoires, est-ce qu'il peut être honoré par d'autres cités ? Alors, oui. On a des cas de ce type d'athlètes qui ont fait l'objet de statuts en dehors de leur cité de naissance. On a surtout des cas d'athlètes qui ont été achetés pour changer d'appartenance ethnique, d'appartenance nationale. On peut prendre un exemple. Il y en a toute une série. Astilos de Crotone qui était un sprinter, coureur de stade, de la course de stade, le sprint grec, de double stade et de course en arme, qui a été champion olympique en 488 pour la cité de Crotone, si on peut dire les choses ainsi, et qui ensuite a été acheté par le tyran de Syracuse du moment, Hieron. Et c'est sous la bannière de Syracuse, si l'on veut, qu'il a remporté ses titres olympiques suivants en 484 et en 480. Mais ça ne s'est pas passé, je dirais, aussi simplement que ça parce que les Crotoniades qui ont beaucoup voulu, ils ont transformé sa maison en prison et ils ont brisé, ils ont fait tomber et brisé la statue à son effigie qui avait été érigée dans le sanctuaire d'Héral Aquinienne, qui est un sanctuaire de Crotone. Oui, c'est mal perçu en fait. C'est très mal perçu. C'est perçu comme une trahison ou comme l'équivalent d'une désertion. Ça reste malgré tout une pratique, l'équivalent antique du commerce des passeports, si l'on veut, ça reste une pratique qui malgré tout a été essentiellement en vigueur sous les régimes tyranniques. Parce que les tyrans avaient de l'argent pour ce type de manœuvre, alors que les cités sous régime démocratique ou oligarchique n'avaient pas nécessairement la trésorerie requise pour ce type d'opération. Quels sont les grands moments où ces athlètes peuvent se faire remarquer ? On évoque les Jeux Olympiques, on connaît tous ces différents jeux. Il y a un rythme très régulier, il y a un calendrier. C'est important, toujours dans cette réflexion sur le sport ou sur l'équivalent du sport dans l'Antiquité, avoir des repères dans le temps. Oui, il y a un calendrier sportif autonome, propre, qui se met en œuvre à partir du début du VIe siècle quand sont créés ou recréés les concours. Alors les concours olympiques sont plus anciens, mais quand sont créés ou recréés les concours pithiques, ismiques et néméens, c'est-à-dire en 586, 580 à 573, on a un cycle de 4 ans qui se met en œuvre qui est un circuit qui voit alterner les 4 concours. Alors pas au même rythme, les concours olympiques et pithiques ont lieu tous les 4 ans alors que les concours ismiques et néméens ont lieu tous les 2 ans. Mais on a un circuit qui va prendre à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ le nom de période, périodos. Période avec la place Flavien Villard des femmes dans cette histoire-là parce que vous les étudiez comme athlètes. Peuvent-elles participer à ces différentes compétitions ? Non, à aucune. A aucune de ces compétitions, elles ne sont intégrées. En revanche, elles ont des compétitions propres qui peuvent être intégrées dans les mêmes sanctuaires. L'exemple le plus frappant, c'est celui des courses des Erayas. La course des Erayas, ce sont des courses pour des jeunes filles, essentiellement, je le pense, des jeunes filles locales, c'est-à-dire des jeunes filles de la région d'Élice, des jeunes filles héléennes qui courent des courses en l'honneur d'Era et non pas de Zeus comme c'est fait à Olympie, mais qui les courent dans le stade même d'Olympie. D'accord, dans le stade même d'Olympie. Oui. Elles n'ont pas le droit de courir lors des Jeux Olympiques, de participer. Elles ont le droit déjà d'y assister ? Non, elles n'ont pas le droit. Enfin, les jeunes filles, il y a un vrai débat. Les femmes sont totalement interdites d'assister à Olympie, c'est-à-dire les femmes mariées. Il y a une interdiction religieuse très forte à ce sujet-là. Sur beaucoup de textes, ils vous disent aussi qu'elles peuvent être punies de mort, jetées du haut d'une roche qui est à l'entrée d'Olympie si elles passent les fleuves, qui signalent le début du sanctuaire. Les jeunes filles, il y a ce flou-là, et un texte de Posanias qui est assez fragmentaire et lacunaire à cet endroit-là, qui nous dit que normalement elles ne seraient pas interdites d'assister au jeu. Après, il y a aussi un cas très particulier qui est celui de la prêtresse de Déméter Caminet. Elle, en revanche, a le droit d'assister au jeu. Elle a, et c'est un privilège assez important, un siège sur le flanc du stade d'Olympie. Donc, l'idée là, c'est de voir aussi qu'il n'y a pas que le sexe, il n'y a pas que le genre qui joue. Il peut aussi y avoir la fonction. Dans cette idée-là. Avec encore une prêtresse. On voit bien que notre histoire d'aujourd'hui est intimement liée à la religion. Jean-Manuel Rubineau, j'ai envie de dire que comme l'ensemble de la société grecque, il ne faudrait pas aller imaginer que ce monde du sport est particulièrement plus religieux que d'autres mondes. J'imagine que le monde militaire lui aussi est sans cesse en relation avec les dieux. Oui, je dirais, on est dans un univers où les dieux sont omniprésents partout. Toutes les activités de la vie sociale ou quasiment toutes les activités de la vie sociale sont teintées, je dirais, par le religieux ou en tout cas encadrées, accompagnées par des gestes rituels, des libations, des sacrifices, des offrandes, des prières. Et le sport ne fait pas exception. Il faut bien comprendre que dans le cadre du programme des concours, il y a une séparation très nette. c'est-à-dire qu'à l'époque classique, au 5e, au 4e siècle avant Jésus-Christ, le programme olympique fait 5 jours. Il faisait initialement une journée et puis il a atteint 6 jours à l'époque impériale. Il fait 5 jours à l'époque classique et sur ces journées, on a des journées qui sont dédiées aux compétitions et des journées qui sont dédiées aux rituels. Donc, il y a une véritable séparation et en sachant qu'il ne faut pas, je dirais, surinterpréter la coloration religieuse des activités sportives dans le sens où un athlète qui court, un athlète qui boxe, un athlète qui saute en longueur, court, boxe ou saute en longueur de la même manière ou presque, je dirais, que peut le faire aujourd'hui un athlète du monde contemporain. Y a-t-il des dieux du sport d'ailleurs ? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par là. Il y a des divinités qui font l'objet de faits dans lesquelles sont insérées des compétitions sportives et puis il y a des divinités qui sont plus directement liées à une activité sportive. On a un Apollon Puctès, un Apollon boxeur, on a un Apollon Dromaios, un Apollon coureur qui existe. Donc parfois, les épiclèses, donc les déclinaisons d'une divinité peuvent être très étroitement liées à une activité sportive. Et puis on a aussi des figures qui sont plus strictement liées aux gymnases Héraclès et Hermès. Les gymnases sont des sanctuaires, donc ce sont des espaces clos qui sont pensés comme des espaces sacrés qui sont dédiés à une figure divine ou héroïque. Et la plupart du temps, il s'agit d'Héraclès ou Hermès. Héraclès parce que c'est le héros et le dieu de l'exploit, de la force. Et Hermès parce qu'il est le dieu du voyage et que les athlètes sont pensés comme des individus qui sont ambulants et qui vont d'une compétition à l'autre. Toujours cette présence Flavien Villard des divinités et puis même le rituel et vous l'avez dit c'est un moment particulier ce moment de la compétition mais qui ne se résume pas simplement à des combats ou à des courses. Oui, oui, c'est vrai qu'en effet il y a beaucoup d'autres systèmes dans ces concours notamment des systèmes rituels. Oui, c'est ça. Ça ressemble à quoi ? Ce sont des sacrifices ? Ce sont des sacrifices. En fait, à Olympie il y a un sacrifice en ouverture au grand hôtel de Zeus il y a aussi un sacrifice en fait à l'hôtel de Zeus Orquios c'est-à-dire le Zeus qui protège les serments qui est un hôtel dans le Bolotarion c'est au moment où les concurrents promettent de respecter les règles de l'impie et les juges aussi ils font un sacrifice à cet hôtel de Zeus et puis il y a une grande procession évidemment entre le Britanné et l'hôtel de Zeus au niveau généralement du milieu des jeux souvent on dit le troisième jour potentiellement certainement une hécatombe mais ça ce sont des interprétations sur le grand hôtel de Zeus qui est en fait un hôtel qui est une accumulation de cendres en fait l'idée c'est de chaque fois sacrifier les animaux de faire un partage rituel pour la viande pour les personnes qui sont là autour et après en fait de faire une consommation de la graisse et des eaux qui sont après pilées et empilées sur ce grand hôtel de Zeus D'ailleurs les athlètes peuvent-ils manger de la viande à ce moment-là parce qu'on imagine l'énorme méchoui qui se prépare merveilleux les dieux se régalent de fumer mais il y a de la viande à manger alors oui il y a de la viande à manger il y a de la viande à manger toute l'année surtout c'est-à-dire que les sports anciens sont des sports qui sont centrés et fondés sur le principe de la diététique carnée dès le 6ème siècle avant Jésus-Christ les athlètes aussi bien les athlètes lourds donc les sportifs de combat lutteurs boxeurs pancratias que les athlètes légers mangent de la viande qui est pensée comme une forme de carburant efficace de l'effort physique puis pour les athlètes lourds donc lutteurs boxeurs pancratiastes parce qu'il n'y a pas de catégorie de poids dans ces disciplines la plupart d'entre eux sont massifs ou très massifs et donc la viande est aussi une manière en plus de soutenir l'effort de fabriquer de la masse donc oui on mange de la viande on mange beaucoup de viande et ça fait des athlètes des mangeurs qui sont atypiques par rapport aux mangeurs normales aux communs dans les cités alors les anciens la plupart d'entre eux n'étaient pas végétariens mais ils avaient une diète à dominante végétale on mangeait finalement assez peu de viande essentiellement en contexte rituel mais pas uniquement mais assez peu de viande et en comparaison les athlètes étaient perçus comme des marginaux alimentaires et ça a engendré toute une série de légendes alimentaires à commencer par la légende de la bouffagia donc du repas consistant à manger la totalité de la viande d'un bœuf en un seul repas qui est un exploit alimentaire qui est impossible qui a été prêté à la fois à Héraclès à plusieurs reprises donc à la figure divine tutélaire des athlètes et aussi à toute une série de champions notamment Milon de Crotone mais aussi Théogenes de Tazos par exemple vous avez écrit un ouvrage à Jean-Manuel Roubinot sur Milon de Crotone lui c'est le héros absolu mais il y en a d'autres il y en a d'autres et il faut citer leur nom Théagène de Tazos Théogenes Théogenes n'est pas fils de Timos Ténès Timos Ténès exerçait la prêtrise d'Héraclès Tazien et l'apparition d'Héraclès sous les traits de Timos Ténès s'unit à la mère de Théogenes parmi les exploits de Théogenes tout ce qui touche au concours olympique à l'Olympiade il l'emportait au Pancras il a obtenu à Pitot trois victoires à la boxe neuf au Néméa dix aux Ismia au Pancras et à la boxe à Afti de Thessalie il abandonna la boxe et le Pancras et s'appliqua à gagner la célébrité à la course il triompha à la course de fond au total il obtint 1400 couronnes les Thasiens consacrèrent la statue en bronze de Théogenes ils ont pour règle de lui accorder des sacrifices comme à un dieu en bien d'autres endroits en Grèce et chez les barbares on a élevé des statues de Théogenes il guérit les maladies et reçoit des honneurs des gens Mathieu Copal dans le cours de l'histoire sur France Culture qui nous disait cet extrait de Posanias Posanias auteur grec on est au deuxième siècle après Jésus Christ ça veut dire que d'ailleurs on se souvient depuis longtemps de ces héros du passé déjà à noter oui alors Posanias en fait a visité entre autres sites le site d'Olympique et il a consigné dans un récit ce qu'il a vu notamment il a décrit 200 statues ou groupes statuaires relatifs à des champions qui avaient remporté une victoire ou plusieurs victoires à Olympique parmi lesquelles Théogenes Théagenes qui s'appelle initialement Théogenes il est né à la fin du 6ème siècle avant Jésus Christ il est champion olympique à la boxe une première fois en 480 et puis une deuxième fois mais au Pancras cette fois-ci en 476 mais son nom a changé à l'époque impériale il y a un nouvel usage onomastique qui s'impose et on se met à l'appeler Théogenes Posanias lui vit à cette époque-là et quand au 2ème siècle à la fin du 2ème siècle après Jésus Christ il visite le site d'Olympique il a pu observer cette statue de Théogenes Théogenes et c'est pour ça qu'il nous raconte l'histoire de cet athlète et il nous dit qu'il était richissime quelque part avec tout ce qu'il a pu gagner alors il a gagné beaucoup de compétitions dans toutes les plus grandes compétitions donc Olympiques concours Olympiques Pithy Kismik Néméen dans toute une série d'autres concours également selon les palmarès qu'on lui prête il aurait remporté entre 1200 et 1400 combats mais il faut s'entendre il ne s'agit pas de 1200 ou 1400 couronnes il s'agit de victoires également dans des tours préliminaires donc à l'échelle de l'ensemble de sa carrière qui a duré probablement un petit peu plus de 20 ans le palmarès de Delph inscrit sur une base qui est parvenue jusqu'à nous indique qu'il est resté invaincu pendant 22 ans ce qui nous donne d'ailleurs une idée de la durée possible des carrières pour les boxeurs et on ne peut pas dire qu'il est divinisé il faut bien être clair là-dessus sur la relation entre les gens et les athlètes même s'il traverse les siècles parce que là on est à 5 siècles plus tard et il est toujours dans les mémoires est-ce qu'on peut dire que c'est une divinité particulière ? Alors les grecs ont employé différents termes pour désigner les athlètes qui post-mortem faisaient l'objet d'un culte parfois il les qualifiait de héros parfois de divins ou parfois même de dieux d'ailleurs Théogenes s'est qualifié de dieux local dans une source dieux de Tasos donc en l'occurrence il fait partie du petit groupe d'athlètes puisqu'ils sont 13 en tout et pour tout connus de nous pour toute l'antiquité du petit groupe d'athlètes qui ont fait l'objet d'un culte après leur mort et la singularité avec Théogenes du point de vue documentaire en tout cas c'est que son culte est documenté au moins jusqu'au deuxième siècle après Jésus-Christ puisqu'on a des dédicaces de dévots de son culte qui sont parvenus jusqu'à nous et qui datent de cette époque on a aussi sur l'agorat de Tasos des éléments d'un autel d'une base circulaire avec des degrés sur lequel était peut-être posée une statue de Théogenes et on a également un tronc d'offrande dans lequel les dévots les pèlerins glissaient une au bol puisqu'on a deux textes qui sont inscrits sur ce tronc d'offrande qui nous indiquent comment il était utilisé on glissait une au bol avant de faire un vœu une demande à Théogenes Alors faire une demande à un sportif Jean-Manuel Rubineau on imagine que c'est pour remporter des victoires peut-être pas que pour ça Alors ce ne sont pas essentiellement des athlètes qui viennent voir visiter Théogenes et son sanctuaire ce sont des pèlerins de manière générale on a deux informations complémentaires sur les raisons qui conduisaient à venir solliciter l'aide de Théogenes la première c'est qu'il guérissait les fièvres et les traités médicaux les traités hippocratiques confirment que Thasos sa cité d'origine était une cité qui connaissait pour des raisons qui sont liées à son microclimat des épidémies de fièvres assez régulières donc il guérissait les fièvres et puis par ailleurs il était censé apporter la prospérité et donc on a des textes qui nous disent que des familles pouvaient venir le consulter et le solliciter pour obtenir en échange une plus grande prospérité familiale Le sport récit des premiers temps prés universitaire de France Jean-Manuel Rubinou d'ailleurs si on s'arrête sur ce culte là c'est intéressant de voir comment il devient obsolète à mesure que d'autres cultes peuvent le remplacer donc on n'oublie pas cet athlète mais il y a d'autres choses à faire pour guérir des maladies Oui il y a une évolution dans les pratiques des cultes guérisseurs c'est à dire que les athlètes qui ont fait l'objet d'héroïsation ou de divinisation sont en général effectivement des athlètes guérisseurs quand on a des informations sur le sujet on sait par exemple que le pancratiaste Polydamas de Skotusa qui a été champion olympique à la fin du 5ème siècle avant Jésus-Christ et qui est le plus récent athlète qui était héroïsé ensuite on n'en a plus après 400 on n'a plus d'athlète qui était héroïsé et bien Polydamas était lui aussi crédité de guérir les fièvres et donc il avait un pouvoir thaumaturge guérisseur qui était probablement lié à je dirais de manière dualiste si on veut au pouvoir d'endommagement et de blessure des athlètes lourds Théogenes boxeur et pancratiaste Polydamas pancratiaste et on pourrait augmenter la liste la rallonger puisque la majorité plus de la moitié des athlètes héroïsés sont boxeurs 6 d'entre eux sur 13 et on a aussi un pancratiaste et un lutteur mais pour revenir à votre question de départ oui pourquoi est-ce qu'on n'héroïse plus d'athlètes même si les cultes d'athlètes continuent jusqu'à l'Empire pourquoi on n'en héroïse plus de nouveau probablement parce que le besoin de culte guérisseur est rempli et satisfait par d'autres pratiques et notamment par le dieu Asclepios Asculap pour les latins dont le culte se développe au milieu de l'époque classique est-ce qu'on va trouver d'ailleurs des athlètes femmes à Fabien Villard que Flavien Villard que l'on connaît bien c'est-à-dire non pas héroïsés mais au moins dont le nom a traversé les siècles non aucune athlète femme n'a traversé les siècles puisque le principe est que les seuls concours que j'ai pu étudier qui ont été ouverts aux femmes ce sont des concours pour des jeunes filles non mariées qui sont généralement des concours à l'audience locale c'est-à-dire que ce ne sont pas des concours qui sont ouvertes aux jeunes filles des autres cités le but n'est donc pas finalement d'avoir une renommée sur une échelle des autres cités grecques et on n'a pas conservé leur nom la seule nom qu'on pourrait citer c'est celui d'une inscription en fait qui a été retranscrit dans un manuscrit grec où on voit qu'un certain jeune homme qui était le frère du Nékégora célèbre la victoire de sa soeur mais ça ce sont des choses beaucoup plus tardives après en revanche à l'époque évidemment impériale il y a une ouverture là des concours des concours classiques là aux femmes mais ce n'est plus la Grèce archaïque et classique et là évidemment on a des inscriptions on a notamment une inscription assez longue qui a été conservée d'un certain Hermésianax qui est citoyen de Thrall c'est-à-dire une cité d'Asie mineure et qui célèbre ses trois filles trois filles qui ont une carrière athlétique assez importante et qui ont gagné dans des épreuves de course notamment aux jeux ismiques ou aux jeux pithiques mais ce n'est pas la Grèce archaïque classique Jean-Banel Roubineau oui oui cette stèle elle est vraiment intéressante puisqu'elle est en fait un document unique pour nous dans son genre qui fait émerger des noms de compétitions donc du coup on sait qu'elles sont aussi des compétitions féminines ce qu'on ne savait pas jusque là donc il y a au moins cinq concours qui sont évoqués dans la stèle les concours pithiques ismiques et némeens dont on savait qu'ils étaient des concours masculins jusque là mais aussi un concours dans la cité de Sikion et un concours dans la cité d'Épidore et donc on voit à travers ce document isolé et bien qu'il y a probablement une couche du phénomène compétitif et sportif qu'on mesure pas bien mais qui existe et on ne sait pas en fait quand est-ce qu'il s'est développé puisqu'on a encore une fois affaire à cette stèle sans parallèle avec ce qui est toujours merveilleux cette mise en relation entre les découvertes de l'archéologie et puis tous ces écrits il faut le rappeler il y a énormément d'écrits qui parlent du sport et notamment ceux de Pindard je me plais à abreuver du nectar des muses les athlètes victorieux et par les doux fruits de mon génie j'enivre de joie les héros couronnés à Delphes et à Olympie oh que heureux sont les mortels dont la renommée publie au loin la gloire tour à tour la victoire jette sur eux un regard favorable et les grâces de la poésie sème de fleurs le sentier de leur vie grand Jupiter qui règne sur les sommets de la Tabire daigne accueillir méchant et jeter un regard propice sur ce héros dont Olympie vient de couronner les malvertus que sa gloire éclate et dans sa patrie et dans tout l'univers puisqu'il suit les traces de ses héroïques ancêtres et qu'il marche d'un pas ferme dans les sentiers de la justice France Culture le cours de l'histoire Xavier Mauduit Sam Bakias qui nous lisait Pindar à Diagoras de Rode dites-nous Flavien Villard qui est Diagoras ? Diagoras de Rode c'est un athlète un pugiliste du cinquième siècle originaire de Rode qui est un vainqueur à Olympie il a gagné vraisemblablement en 464 avant Jésus-Christ une victoire et il a été célébré dans une ode de Pindar par Pindar qui est classé maintenant comme le septième poème du recueil des Olympiques de Pindar et il a aussi un intérêt pour nous c'est parce qu'il est le père de Calipatera et oui dans la tradition en fait c'est le père d'enfants mâles et d'enfants femelles ce sont des garçons et des filles il y a trois garçons qui sont des athlètes reconnus qui sont à la fois des pugilistes et des pancratiastes qui ont aussi gagné à Olympie et puis il y a une fille dont la tradition à partir du deuxième siècle après Jésus-Christ et de Posanias en fait l'explication pour laquelle les entraîneurs à Olympie ont l'obligation d'être nus Oui parce que c'est toute cette histoire-là qui est évoquée dans les Jeux Olympiques ou l'incroyable histoire de Calipatera c'est un ouvrage publié dans la formidable collection La vie des classiques enfin c'est aux belles lettres c'est-à-dire que les petits grecs il est possible de lire du grec et de manière facile il faut juste avoir la clé de départ et qui est très facile d'accès et pour ensuite lire du grec ancien directement vous l'avez co-écrit ce livre Fabien Villard avec Angélique Nouvelle c'est quoi cette histoire de nudité reliée à la formidable histoire qui nous intéresse ici de femmes athlètes dans l'antiquité grecque Eh bien c'est une histoire assez originale en fait comme on l'a dit tout à l'heure les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans le sanctuaire d'Olympie pendant les Jeux Olympiques elles ont tout à fait le droit d'entrer à d'autres moments les femmes mariées j'entends et Calipatera est une femme mariée fille de Diagoras elle a eu un époux que Bosanias nomme Kalyana qui lui aussi était un athlète reconnu elle a potentiellement deux enfants dans un premier Claes aurait aussi remporté une victoire olympique et là on arrive à un deuxième enfant qui est nommé Paysi Doros ou Paysi Rodos selon les documents qui lui aussi veut participer aux Jeux Olympiques mais dans une catégorie qui n'est pas la même qui est celle des Paides c'est-à-dire des adolescents finalement et le mari de Calipatera est décédé auparavant elle se refuse nous apprenne les documents à le laisser partir sans un membre proche de sa famille elle décide donc de l'accompagner pour l'accompagner elle est contrainte de se déguiser en homme pour passer en fait les portes qui gardent le sanctuaire en fait l'entrée du sanctuaire elle se fait passer pour son entraîneur Gumnastes c'est elle qui soi-disant l'entraînerait et qui serait son homme demain pour cela et évidemment la supercherie à un moment est découverte sinon il n'y aurait pas d'histoire c'est au moment où Paisy Rodos remporte son combat depuis là sa mère est tellement heureuse qu'elle se met à bouger à secouer à sauter les textes sont plus vagues à révéler finalement sa féminité on ne sait pas par quels moyens toujours est-il qu'on la découvre et c'est la seule femme finalement à laquelle on pardonne égard à sa famille d'athlètes reconnues elle n'est pas exécutée comme la loi le prévoyait et évidemment cela donne deux éléments d'abord une statue que Posanias mentionne dans sa description de la Grèce qui est une statue de Paisy Rodos entourée de ses deux parents ils rendent hommage à ses deux parents qui l'ont entouré et qui est le point d'accroche en fait pour Posanias de ce récit éthiologique qui explique pourquoi à partir de Calipaterra on n'autorise plus les entraîneurs à ne pas dévoiler leur nudité car on veut vérifier aussi que ce sont des hommes et oui comme ça c'est radical quand on est tout nu évidemment ça saute aux yeux avec Jean-Manuel Rubineau la transmission de ces histoires-là nous parlons de texte nous parlons de statues qui rendent hommage alors à différents moments et c'est ça qui est intéressant c'est au vainqueur après sa victoire et rapidement après j'ai l'impression et puis encore dans les temps qui suivent mais ces histoires-là étaient véhiculées c'est pas tout de passer devant une statue il faut savoir ce qu'elle porte comme histoire oui alors ça fait partie des grandes interrogations des historiens avec quelle source travaillait lui-même Posanias que vous évoquiez tout à l'heure qu'on évoquait tout à l'heure on sait qu'il lisait quand elles étaient encore lisibles les bases statuaires des statuts mais sur ces bases statuaires ou sur ces bases statuaires inscrites il y avait un certain nombre d'informations mais qui étaient essentiellement des informations relatives au palmarès et donc les légendes les informations relatives aux exploits prêtés aux athlètes ou allégués par les athlètes elles viennent d'ailleurs donc elles viennent de témoignages elles viennent de recueils d'histoires extraordinaires dont on peine à reconstituer je dirais le fil mais la plupart des exploits qui sont attribués aux athlètes en fait n'ont pas d'intérêt factuel en eux-mêmes ce qui est intéressant pour l'historien c'est de voir jusqu'à quel point est-ce que ces exploits font affleurer finalement tout ce qui relève des représentations en vigueur dans le monde dans le monde athlétique c'est le cas par exemple de l'exploit prêté à Milon de Crotone qui aurait consisté à porter sa propre statue pour la poser sur sa base statuaire à Olympie ce qui est un exploit physique absolument impossible à accomplir pour un être humain sans assistance mais qui dit quelque chose qui dit quelque chose parce que ce type d'exploit ce lever de statue est en fait une version légendarisée d'un exercice athlétique bien réel qui s'appelle l'étreinte de statue que pratiquaient les athlètes dans les gymnases ils utilisaient un certain nombre de statues qui étaient à hauteur d'homme pour travailler les positions les techniques les changements de position les qualités de préhension le gainage aussi physique physique et donc finalement cette légende elle nous dit que Milon alors que tout le monde se contente d'embrasser et d'étreindre les statues lui était tellement fort qu'il a réussi finalement à en porter une il avait peut-être pris de la potion magique pour la première épreuve suivez-moi je vous prie voilà Mérinos il vient de Marathon il a battu tout le monde au jeu d'Olympie il est plus rapide que le cheval plus rapide que le vent quand il souffle en tempête alors comme ça tu es un champion olympique c'est intéressant ça nous nous faisons des jeux dans le village aussi mais évidemment comme nous buvons tous de la potion magique ce n'est pas très palpitant tu m'écoutes quand je parle bon je disais que ce n'est pas très palpitant parce qu'on arrive tous en même temps et on doit tirer le gagnant au sort remarque-moi je n'ai pas besoin de boire de la potion magique pour courir j'ai toujours été très rapide pour la course eh ben tu n'es pas très causant dis donc hé attends-moi les douze travaux d'Astérix le film de René Goscinny et d'Albert Uderzo en 1976 avec Jean-Manuel Rubineau il faut le dire une hiérarchie quand même de prestige selon les différents sports oui alors je dirais que la discipline qui est perçue pensée comme reine en longue durée c'est la discipline la plus ancienne la plus anciennement créée puisque initialement le programme des concours olympiques ne comporte qu'une épreuve la course de stade donc sur une longueur d'un stade puisque le terme de stade stadeone dans la langue grecque a trois sens complémentaires ça désigne une unité de mesure de 600 pieds en sachant que chaque cité a son propre pied c'est la raison pour laquelle si on couvrait le stade dans un concours eh bien il ne faisait pas la même longueur que dans un autre donc on a ce stade d'unité de mesure on a le stade course la course de stade et puis on a le stade tel qu'on l'entend nous aujourd'hui c'est-à-dire le lieu dans le cadre duquel on regarde ou on participe aux compétitions sportives et donc le stade et la discipline reine la course de stade le sprint qui est donc une ligne droite 200 mètres à peu près un peu moins de 200 mètres c'est ça à Olympie 192,28 mètres mais oui à peu près 200 mètres dans d'autres compétitions moins on peut descendre jusqu'à 160 mètres environ donc oui on a une variété assez grande de longueur donc ça c'est la discipline reine et puis il y a une deuxième discipline qui est très appréciée parmi les sports de combat c'est la lutte à la fois en raison de son ancienneté et puis aussi parce que c'est la discipline la moins endommageante des trois et donc c'est le sport de combat qui est pratiqué le plus tôt par les petits garçons en tout cas ceux d'entre eux qui sont envoyés au gymnase par leurs parents ceux qui sont dans des familles où il y a suffisamment d'argent pour ça puisque les leçons sont payées par les familles les leçons des entraîneurs sont payées par les familles le plus souvent donc ces petits garçons ils vont au gymnase à partir de 6 ans ou 7 ans et à 6 ans ou 7 ans on ne les fait pas boxer ou s'opposer au pancrase parce que c'est endommageant on se blesse on se coupe on se brise les os on commence par la lutte et donc la lutte est une discipline qui a aussi une place je dirais singulière dans la hiérarchie et puis pour le reste il y a des évolutions c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est qu'au fil des époques à l'époque hyénistique à l'époque impériale je dirais les préférences évoluent un petit peu ou se complètent le pancrase et la boxe en raison de leur violence et de leur caractère très spectaculaire vont devenir deux disciplines de plus en plus prisées des spectateurs et on le voit entre autres choses à travers les présidences des syndicats d'athlètes qui sont souvent endossés par des boxeurs ou des pancratiastes Avec Jean-Manuel Rubineau à point fermé une histoire de la boxe antique que vous avez publiée auprès des universitaires de France c'est incroyable de voir ici comment le panorama est très clair mais il évolue sans cesse c'est toujours notre grande difficulté en parlant de l'antiquité c'est de figer les choses l'évolution nous la percevons bien dans tout ce que vous nous dites c'est pas la même chose les jeux olympiques au moment de leur naissance on est quoi 8ème 7ème siècle il y a des dates concurrentes on retient souvent la date issue d'un fragment de l'historien Hippias Délis 776 avant Jésus-Christ il faut savoir qu'il y a d'autres hypothèses Eratosthène de Sirène l'astronome Eratosthène propose une date de 884 la difficulté c'est que la documentation archéologique ne permet pas de confirmer de date de naissance le premier grand moment archéologique à Olympie c'est la naissance du premier stade qui date du 6ème siècle avant Jésus-Christ avant ça on a probablement une forme compétitive je dirais embryonnaire mais qui est très difficile de situer chronologiquement et puis l'évolution est là bien évidemment ce n'est pas la même chose en ces premiers temps du sport et je reprends le titre de votre ouvrage Jean-Manuel Rubineau et puis après à l'époque beaucoup plus tardive les époques impériales quand les romains sont là oui oui à la fois les choses changent et puis les choses varient dans l'espace c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des variations disciplinaires par exemple on a un règlement d'époque impériale qui était retrouvé inscrit sur Amistie de Pisidi donc dans une cité d'Asie mineure qui nous indique qu'il y a un pancras qui est en vigueur dans la compétition qui est organisée à Amistie qui était en pancras où on n'a pas le droit de saisir son adversaire alors que normalement le pancras c'est une discipline c'est l'ancêtre de notre MMA donc c'est la combinaison de toutes les techniques de lutte de projection de saisie plus les techniques de boxe de poing plus les coups de pied et là on a affaire à un pancras qui est appelé pancras mais qui en fait si on devait le comparer à une discipline d'aujourd'hui serait une boxe pied-poing oui tout simplement en fait ici il y a notre regard que nous portons et vous Jean-Manuel Roubineau vous utilisez ces mots contemporains que ce soit sport que ce soit boxe en prenant en considération la pratique de l'antiquité et les similitudes avec le présent dans ce monde que nous avons évoqué du sport il y a tout qui est là les réglementations il y a l'argent il y a l'héroïsation de tous ces sportifs avec quand même pensons à eux la masse énorme de ceux qui sont restés complètement ignorés et dans l'inconnu pour quelques-uns dont le nom a traversé les siècles une masse gigantesque a été oubliée ah oui pour un vainqueur dans une compétition il faut à chaque fois une ribambelle de vaincus alors un plus ou moins grand nombre d'une compétition à l'autre on a des chiffres d'effectifs parvenus jusqu'à nous pour un certain nombre de concours ce qu'on observe en fait c'est que dans les concours majeurs les plus importants olympiques pithiques ismiques néméens etc on a un tout petit nombre de concurrents qui sont admis à concourir parce que les magistrats s'assurent de la qualité du spectacle et aussi de sa brièveté à Olympie on ne va pas faire passer au stade 100 ou 150 combats de boxe il y aura un tout petit nombre de combats le tournoi sera court il sera intense il sera engagé et un champion n'aura pas à enchaîner 6, 7, 8 combats mais 1, 2 ou 3 inversement dans des concours dits locaux ou régionaux d'envergure moins importante on peut avoir plus de 200 admis dans une épreuve et donc là on a une compétition qui dure qui s'étire beaucoup plus dans le temps qui est moins intense qui est aussi moins spectaculaire ce sont ces athlètes qui nous intéressent aujourd'hui ceux de l'antiquité en écho bien sûr aux athlètes contemporains ceux évoqués par Pierre de Coubertin en ciselant son corps par l'exercice comme le fait un sculpteur d'une statue l'athlète antique honorait les dieux en faisant de même l'athlète moderne exalte sa patrie sa race son drapeau j'estime donc avoir eu raison de restaurer dès le principe autour de l'olympisme rénové un sentiment religieux transformé et agrandi par l'internationalisme et la démocratie qui distinguent les temps actuels mais le même pourtant qui conduisait les jeunes hélènes ambitieux du triomphe de leurs muscles au pied des hôtels de Zeus nous étions en 1935 pour une allocution de Pierre de Coubertin et oui Pierre de Coubertin était encore là en 1935 avec cette mise en parallèle mise en parallèle entre les jeux de l'antiquité et les jeux qu'il crée les jeux olympiques modernes il y a l'exaltation des dieux Flavien Villard qui est évoqué par Pierre de Coubertin par ce corps sculpté c'est vrai qu'on voit que ne serait-ce que par là en lien avec Héraclès en lien avec tout l'imaginaire que ces contemporains pouvaient avoir des dieux et on pourrait en citer tant d'autres Hippomène qui court dans la mythologie le lien est facile entre le sport et la religion le lien est d'autant plus facile qu'en fait les récits éthiologiques de fondations de concours parfois sont liés à des pratiques athlétiques c'est par exemple le cas à Olympie où on raconte souvent que les origines des jeux olympiques c'est une épreuve de lutte soit une épreuve de lutte qui aurait opposé Héraclès à son père Zeus qui aurait été le seul à oser s'opposer à lui soit Zeus qui aurait combattu son propre père Cronos ce qui aurait donné le nom en fait du mont Cronion qui est le mont qui surplombe le sanctuaire d'Olympie donc il y a souvent aussi effectivement dans ces récits rituels un aspect athlétique et puis cet aspect athlétique on le retrouve vraiment Jean-Manuel Rubineau par ce corps et vous nous avez dit que l'athlète de l'antiquité n'était pas le même que le moindre kidame que l'on pouvait croiser dans la rue le corps est très différent c'est à dire que si nous nous trouvons sur l'agora à Athènes et que passe un athlète qui est athlète reconnu on le voit le corps est très différent on a des corps qui sont musculeux oui qui sont sculptés alors en fonction des disciplines ils sont assez différents on a des morphotypes athlétiques qui sont d'ailleurs très bien restitués notamment dans les scènes athlétiques sur vase où on a des coureurs de sprint qui sont figurés ou d'ailleurs de course longue qui sont figurés longilignes assez filiformes on a des pentathloniens qui sont figurés déjà plus musculeux parce qu'ils doivent combiner des disciplines qu'un grec aurait appelé un sport léger donc plutôt des courses ou des disciplines assimilées à des courses et puis des disciplines qui relèvent des sports lourds en l'occurrence au pentathlon la lutte mais aussi le lancer du disque qui sont pensés comme des épreuves de force donc on a des pentatoniens qui sont plus musculeux qui sont d'une certaine manière une forme d'idéal corporel c'est d'ailleurs ce que dit Aristote qui souligne que les pentatoniens sont les plus beaux d'une certaine manière ils ne sont pas assez rapides pour triompher dans les sports légers pas assez lourds pour triompher dans les sports de combat mais ils constituent une forme de combinaison ou d'entre-deux parce qu'ils sont des athlètes touche-à-tout d'ailleurs le terme de pentatlos dans la langue grecque dans la langue courante familière sert à désigner quelqu'un hors du sport qui est un touche-à-tout et puis on a pardon les élèves troisième grand morphotype les sportifs de combat les lutteurs les boxeurs les pancratias qui eux ont des physiques encore plus massives avec je dirais au sommet du dispositif les lutteurs qui sont parfois même presque figurés ventripotents dans les images moi je serais lutteur pour les femmes qu'en est-il Fabien Villard il n'est pas question d'avoir ici un corps musculeux représenté pour les femmes même athlètes alors en fait il y a deux éléments différents pour les jeunes filles qui font des compétitions de course il n'y a pas d'entraînement spécial et on est sur des jeunes adolescents donc elles ont plutôt un corps longiligne qui correspond à leur âge en revanche pour la formation des gymniques des spartiates qui est plus longue et qui comprend à la fois de la course mais aussi des exercices de force dans un sens large il n'est pas assuré qu'il y ait de la lutte dedans plutôt peut-être des exercices de renforcement musculaire assez long mais qui comprennent des idées de force comme par exemple la bibasie ce qui est l'équivalent de notre talon-fesse moderne il y a potentiellement une modification corporelle plus importante notamment un aspect plus musculeux au niveau des parties basses en tout cas c'est ce que défendent les auteurs même s'ils ne sont pas spartiates ils essayent aussi parfois de caricaturer les spartiates qui montrent ces spartiates beaucoup plus épaisses beaucoup plus musculeuses notamment le cas par exemple pour Lampito dans L'Isistrata d'Aristophane qui est moqué évidemment c'est une comédie où on voit la spartiate comme une jeune femme qui est une femme mariée mais qui déborde effectivement de cet aspect là mais c'est un aspect aussi certainement réaliste puisqu'on se rend compte que le talon-fesse renforce les cuisses mais aussi un effet sur les parties basses de l'anatomie il permet dans des récits hypocratiques de faire sortir le sperme pour quelqu'un qui voudrait en fait avorter d'accord et toi oui et cette question du physique des jeunes filles et de leur figuration elle est intéressante parce que les peintres sur vase ça fait partie des limites des peintres sur vase parce qu'ils peignaient finalement assez peu de corps féminins dénudés avaient tendance à les masculiniser et on a un certain nombre de scènes de jeunes femmes jeunes filles athlètes à la fontaine en train de faire leurs ablutions qui ont des épaules des ménageurs des hanches extrêmement étroites parce que de toute manière les peintres les passaient par le tamis ou par le filtre de leur technique picturale habituelle c'est drôlement intéressant ce ne sont pas des femmes en fait qui font des pratiques athlétiques ces femmes de scène elles sont très intéressantes c'est justement ça qui est intéressant elles ne sont pas du tout des athlètes et pourtant elles sont représentées dans un contexte athlétique en train de se laver comme un athlète avec des strigiles comme un athlète parce qu'il y a un aspect érotique très fort de mélanger les deux genres c'est vrai que ce serait le sujet d'une autre émission l'érotisme lié au sport aujourd'hui c'était le sport et la religion et vous Flamien Villard avec Angélique Nouvelle les Jeux Olympiques la vie des classiques des belles lettres merci vivement à tous les deux de nous avoir proposé cet entraînement je retiens le talon fesse merci beaucoup à tous les deux il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel c'est le pourquoi du comment je viens de me lever je tombe sur un mec dans le fond avec une assiette dans la main mettez-vous à ma place un disque je vois pas bien ce que ça change ça change que ça représente un disque au bol et puis ça nous change un petit peu de la décoration d'habitude ah bah ça change oui un type tout nu qui balance des assiettes des disques et c'est grec ça comme sport voilà pourquoi les anciens défendaient-ils le droit du sang dans ma chronique d'aujourd'hui j'évoquerai les recherches que les spécialistes de l'histoire ancienne ont consacré à la symbolique du sang dans l'antiquité les références au sang étaient omniprésentes elles jouaient bien sûr un rôle essentiel dans le discours médical car on pensait que les flux sanguins généraient le sang menstruel et le sperme ce qui permettait d'opposer un corps masculin chaud doux et actif à un corps féminin mou et humide les références au sang étaient également très fréquentes dans le champ religieux notamment parce qu'elles permettaient d'établir et de maintenir la communication avec les dieux et les morts les lois sacrées de l'époque romaine excluaient les femmes des temples lors de leurs règles car le sang menstruel était perçu comme une souillure les écrits d'Aristote illustraient déjà le même genre de préjugés puisqu'ils décrivaient le sang menstruel comme un sperme mal cuit le sang était fréquemment convoqué aussi dans les discours que les anciens tenaient sur l'avenir dans les rituels divinatoires l'apparition du sang était généralement considérée comme de mauvais augures annonçant une défaite militaire ou les crimes d'un empereur sanguinaire comme Caligula enfin il faut insister sur le fait que dès l'Antiquité la symbolique du sang a été exploitée dans le champ sociopolitique pour alimenter les discours identitaires la comparaison des écrits de Platon et d'Aristote montrent la convergence de leurs réflexions sur le sujet les deux philosophes pensaient en effet que l'État devait intervenir pour contrôler les unions afin de garantir la pureté des filiations tous deux condamnaient aussi les unions incestueuses entre proches parents cette manière de politiser la réflexion sur le sang a été exploitée par l'aristocratie romaine pour légitimer son pouvoir à Rome même si la définition de la nobilitas faisait une place à la vertu et à l'honneur elle était surtout fondée sur l'altus sanguis le sang altier produit par l'union du sang d'un père et d'une mère appartenant tous deux à la même caste aristocratique elle excluait le mariage avec des plébéens considérés comme une source de souillure la construction de généalogie fictive venait à l'appui de ces formes de légitimation des privilèges afin de renforcer le poids social d'un ancêtre commun le princeps gentis la référence au sang alimentait ainsi un imaginaire que partageaient tous les citoyens de Rome il se concrétisait notamment dans le tableau généalogique le stéma que les romains peignaient sur les murs de leur atrium leur espace privé la famille était conçue comme un réseau de sang organisé généralement autour de la lignée masculine même si ce tableau généalogique pouvait parfois représenter de manière égale les deux côtés de la parenté le triomphe du christianisme a provoqué une marginalisation de la référence au sang dans les discours religieux mais sa fonction sociopolitique s'est perpétuée dans les siècles suivants jusqu'à la fin de l'ancien régime la noblesse a justifié ses privilèges au nom du droit du sang et celui-ci a été ensuite intégré dans la définition juridique de la nationalité merci Gérard Noiriel c'était le cours de l'histoire sur France Culture une émission réalisée par Thomas Beau préparée par Sam Bakias avec aujourd'hui la technique Élise Le émission préparée par Jeanne Copé Jeanne de Le Croix en Tosquiane Vudes Mathieu Copal et Maïwende Guizhou émission retrouvée à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France France Culture invente le manga audio épique comique parfois gore et même kawaii Doruido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie Aïden un orphelin de 14 ans voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village Ça te dit un truc ? Doruido une série originale écrite par Elie Oliven et réalisée par Christophe Hoquet J'ai envie de voyager à dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France Sous-titrage ST' 501